Qu'est-ce qu'il y a des mosquées ? Effectivement, ça fait très longtemps depuis la crise du Covid et même avant qu'on n'a pas vu la mosquée aussi belle. Parce que les mosquées ne sont pas belles dans leur édifice, dans leur décoration, mais elles sont belles de la présence des croyants. Et elles sont encore plus belles lorsque les discours qu'on y donne sont reliés à Allah et à son messager. Ok. À partir de là, le sujet que j'ai envie d'évoquer avec vous aujourd'hui n'aurait pas pu avoir lieu sans la bonne idée de Alain, Hafidallah. Il a réussi le tour de force de pouvoir réunir énormément de personnes et j'aimerais saluer toutes les personnes qui sont venues de loin. Celles qui sont venues de Belgique, de Suisse, de Toulouse et d'autres, subhanallah. Vous ne vous rendez même pas compte en fait comment les gens sont venus de loin. Et j'implore à Allah, subhanallah, par ses noms les plus beaux et ses attributs les plus parfaits, qu'il fasse que chaque kilomètre parcouru soit dans la balance de leurs bonnes actions, Yaman Al-Qiyam, Adit Amin, s'il vous plaît. Parce que franchement, c'est beau. On est réunis, Alhamdoulilah, Rab l'Alamin, pour encore une fois vous le dire, évoquer, invoquer Allah, subhanallah. Et comme vous le savez, on va aborder des sujets qui fâchent tout le temps. Parce que notre communauté, elle est un petit peu, on va dire, dans des difficultés. Elle vit dans un marasme qui est très difficile. On n'arrive pas à s'en sortir. Et même si vous, vous êtes venus ici, le discours, je pense, qu'on va tenir aujourd'hui n'est pas particulièrement pour vous. Subhanallah, ce n'est pas pour vous. On aimerait que les gens qui sont dehors, et surtout à qui s'adresse ce discours, puissent venir à la mosquée, mais ils ne sont pas là. Et donc vous avez une double responsabilité aujourd'hui. La première, c'est d'écouter et de bien comprendre ce que nous allons vous dire aujourd'hui. Et la deuxième, c'est d'être des ambassadeurs et des transmetteurs. De répéter ce que vous allez entendre aujourd'hui. Parce que si nous, les musulmans, vous qui avez été invités dans la maison d'Allah, à la mosquée, vous ne repartez pas avec justement cette grande responsabilité qui est la vôtre, à savoir de proclamer et de propager la parole d'Allah, en fait, notre racisme ne servira à rien du tout. Franchement, vous savez très bien que l'islam, c'est devenu un amas de culture, quelque chose qu'on a irrité de l'autre côté de la Méditerranée. Et c'est ce qui est en train de se passer. Vous voyez un petit peu les petits extraits lorsqu'on me dit, ouais, Méditer, il est dur, Méditer, il est toujours en train de taper, parfois sur les influenceurs, parfois sur les rappeurs avec Yassine, parfois sur les autres. J'aimerais dire une bonne fois pour toutes, pour une fois que j'ai des regards qui sont en face de moi, et j'en ai marre des fois de parler à mon téléphone ou à une caméra, à du virtuel, parce que c'est n'importe quoi le virtuel, mais de parler, MashaAllah, Tabarakallah, à des personnes physiques. Comprenez bien que tout mon propos, tout ce que j'essaye de faire, la dawa que j'essaye de promouvoir, est essayer d'établir une dichotomie, pour reprendre ce terme, une séparation nette entre le croyant qui aime Allah, Jalla Fu'la, et qui tend vers se rapprocher d'Allah, Jalla Fu'la, en essayant de prendre comme modèle le prophète de l'islam, Mohamed ibn Abdallah et les autres. Ça ne veut pas dire que les autres ne font pas partie de notre giron, ça ne veut pas dire que les autres ne sont pas croyants, non ! Mais de montrer, subhanallah, qu'il y a des gens, qu'il y a des frères, qu'il y a des sœurs qui font des efforts. J'avais dit qu'il fallait donner à nos barbes et à nos foulards, il fallait leur redonner leurs lettres de noblesse. Avant, lorsqu'on voyait un frère avec une barbe ou une sœur avec un foulard, on respectait. Maintenant, on dit, vas-y, c'est un mytho. Il porte la barbe, mais c'est que... C'est-à-dire, avant, lorsqu'on voyait un krami, lorsqu'on voyait un foulard, il y avait un petit peu de déférence, il y avait un petit peu de respect. Ça s'est perdu, ça s'est complètement dilué. Mais Mehdi, l'habit ne fait pas l'imam, l'habit ne fait pas le moine, bien entendu. Mais subhanallah, notre religion nous impose de juger sur les apparences. Que vous le vouliez ou que vous ne vouliez pas, on doit juger sur les apparences. On voit quelqu'un en uniforme, on va lui poser la question. On voit quelqu'un qui a un uniforme de sécurité, on va lui demander de l'aide. On voit quelqu'un qui a le gilet de la caissière, on va lui demander où est le rayon, telle ou telle ou telle chose. L'uniforme indique quelque chose d'important. Et notre uniforme, l'habit de l'islam, en fait, ne veut plus rien dire. Le sujet d'aujourd'hui, c'est le sujet sur la violence. Vous savez très bien que la violence est un cercle vicieux. La violence engendre la violence. Et lorsqu'on arrive au moment où nous devons être violents, c'est qu'il y a un manque de vocabulaire. C'est que la communication est rompue. Et ne comprenez pas par le mot « violence » al-unf en arabe, que c'est simplement la violence physique. Notre quartier est gangréné par différents types de violences. Et lorsque vous regardez que c'est des frères et des sœurs, j'ai bien dit des frères et des sœurs, qui ont des prénoms musulmans, qui s'apparentent à notre belle et noble religion, où on arrive, subhanallah, à une violence verbale tellement importante, où on arrive à dire sur le Coran de la Mecque, « Je vais te pipipip ! » « Allah l'aliyu l'adim, je vais te pipipip ! » Et des gros mots qui viennent derrière. Comment tu peux mettre la parole de sa majesté ? Allah dans une phrase avec un gros mot derrière. Comment tu peux jurer que je vais le tuer, ce gars-là, parce qu'il a pris mon four, ou parce qu'il a serré ma meuf, ou parce qu'il a fait ci, et il met la parole d'Allah, « Jalla fi'ula ». C'est cette schizophrénie qui me rend dingue, en fait, les frères. C'est ça que je ne veux plus voir, en fait. Et vous devez, vous également, à votre modeste échelle, comme à ma modeste échelle, faire en sorte de faire la dichotomie, la séparation entre ces deux choses-là. On ne changera pas la donne. Nous ne nous trompons pas. On n'a pas des super pouvoirs magiques. Et d'ailleurs, le changement de la cité, de la communauté, des gens, de manière générale, c'est Allah, jalla fi'ula, qui les change. Dans la parole de sa majesté, Allah ne changera jamais l'état d'une communauté, d'une cité ou d'un peuple. C'est Allah qui s'occupe de ça. Nous, on n'est pas là à changer la communauté. Par contre, tu dois changer individuellement. Lorsque tu arriveras à prendre en compte ta responsabilité, lorsque tu arriveras à prendre en compte que tu es quelqu'un d'important, que ta présence ici à la mosquée, c'est une invitation divine, que tu as un rôle hyper important, joué dans la vie, déjà à ton échelle individuelle, eh bien, tu sauras, mashallah, ta barakallah, qu'Allah jalla fi'ula, grâce à ton changement, il fera peut-être changer l'état de la cité. La première des violences, j'aimerais parler, c'est de la violence physique. Dans nos quartiers, chez nos frères d'origine maghrébine et subsaharienne, on se retrouve à être extrêmement violent. Et vous avez vu les rixes qu'on a vus sur différents réseaux sociaux, barakallah ou fiq habibi, sur les différents réseaux sociaux, sur Snap, Insta, Youtube, TikTok, le plus sale des réseaux sociaux, où on voit des frères, un frère mesquine en train de courir, et une bande d'acharnés avec des barres, des battes de baseball, des bouteilles, des pneus, des criques, etc., en train de le massacrer. Pourquoi ? Parce qu'il ne vient pas de la même cité. Pourquoi ? Parce qu'il vient d'un autre quartier. Pourquoi ? Parce qu'il est rentré dans le café Chicha, alors qu'il n'avait pas rentré dans ce café Chicha, parce que ce n'est pas le café Chicha de son quartier. Et lorsque tu regardes, subhanallah, qui est en train de trapper, qui est en train de taper, tu vois, subhanallah, que c'est des gens qui font partie de notre giron, des gens qui s'apparentent à l'islam et à des musulmans. Encore une fois, comprenez bien ce que je suis en train de dire. Je ne suis pas en train de les sortir de notre belle et noble religion. Mais il faut juste que vous compreniez une chose. Faites une projection. Imaginez Rasoul Allah, qui vient maintenant et qui voit nos jeunes, vous, en l'occurrence, dans nos quartiers, en train de fumer des substances illicites, en train de dire sur le Coran de la Mecque, avec des gros mots derrière, en train de ne pas donner le droit au passage, en train de regarder, reluquer, et j'aimerais pouvoir dire les filles qui sont en train de passer. Si Rasoul Allah, sallallahu alayhi wa sallam, il vient à cette époque et qu'il nous voit, nous, avec nos prénoms, musulmans, est-ce qu'il dirait ceux-là, ce sont des gens qui font partie de ma communauté ? Il se poserait la question. Wallahi l'a'ali l'a'zim qu'il se poserait la question. Et lorsqu'on voit la violence physique qui gangrène nos quartiers, la violence extrême avec laquelle on est en train de frapper, il y a des gens qui sont morts. Et vous savez très bien qu'Allah, nous dit sur le Coran, c'est lui qui a tué un homme. C'est comme s'il avait tué toute l'humanité. Bismillah. Vous entendez ? Non, mais ici, ils ne s'entendent pas. Il n'y a pas de problème. Ne l'est pas à côté, c'est-à-dire des intervenants. C'est-à-dire des intervenants. et des intervenants. Et lorsque tu regardes pourquoi il a été tué, subhanallah, c'est insupportable. Parce qu'en fait, vous, vous voyez ça comme un fait divers. Le Parisien a écrit. BFM a dit qu'il y a eu un rixe entre deux bandes rivales et il y a eu un mort Mais ce que vous ne voyez pas vous C'est lorsque moi on m'appelle ou d'autres frères on m'appelle Et que tu vois les larmes dans les yeux de la maman Et que tu vois subhanallah le frère lorsque tu es en train de le laver Qui est complètement éclaté Tu le prends la tête subhanallah Et on l'a mal recousu Donc dès que tu lèves la tête pour le nettoyer Il y a du sang qui sort derrière Vous ne le voyez pas ça vous Vous ne voyez pas subhanallah comment le père il a perdu son héritier Son fils Vous ne voyez pas la soeur qui a perdu son grand frère Vous ne voyez pas tout ça Mais si au moins il était mort pour quelque chose d'important Tu vois défendre un honneur, une patrie Défendre machallah un pays Défendre l'opprimé Défendre celui qui a subi Subhanallah une injustice Tu te dis alhamdulillah Mais lorsque tu regardes pourquoi il est mort Pour une histoire de compète Parce qu'il a volé mon T-Max Parce qu'il est venu dans ma chicha Parce qu'il a regardé ma meuf Ma meuf mais c'est qui ta meuf C'est même pas ta femme C'est une fille avec laquelle tu es dans le haram Allez t'énerve pas Mais pourquoi je vous dis toutes ces choses là Parce que vous ne vous rendez même pas compte Que la violence engendre la violence Et après ça fait comme les guerres Qui s'y sont passées à l'époque de Nabi Ça dure pendant 10 ans Je vais me venger Wallah al-adim qui va pas finir Je vais me venger Il y a des frères subhanallah Que je connais qui ont changé de quartier Qui sont par dit demander pardon Qui ont même fait du business illicite Et qui ont dit écoute Je vais te donner 150 000 euros Parce que j'ai tué ton frère Parce que j'ai tué ton fils Je te jure j'ai pas besoin de ton argent Je vais me venger Je vais venir te tuer Vous croyez que ça se passe où ? Vous savez très bien Vous l'entendez partout C'est à Marseille À Marseille Regardez bien ce que je suis en train de dire Ils sont 100 fois Il n'y a plus d'islam Ni loi Et il n'y a plus de loi C'est fini Et lorsque vous regardez Ceux qui sont empêtrés Ceux qui se noient Dans ce type de marasme C'est des gens Qui ont la même couleur de peau Que vous et moi Des gens qui disent Ilaha illallah Des gens qui vont dire Sur le coran de la Mecque Que je vais le tuer Sur le coran de la Mecque Qui m'échappera pas Wallah et que je vais me venger Qu'est-ce que tu racontes là ? Qu'est-ce que tu dis là ? Il y a un paradoxe là Dans ton propos C'est antinomique C'est comme si tu prenais Un aimant à l'envers Ça se colle pas C'est comme si tu mettais De l'eau et de l'huile Ça ne fonctionne pas Ça ne se mélange pas Et pourtant nous Vous Vous voyez ça Comme des faits divers En fait On ne ressent même plus On ne ressent même plus Que c'est devenu quelque chose Qui gangrène notre communauté Qui gangrène notre pays Et surtout Qui gangrène nos quartiers Parce que les autres Ils voient ça Comme si nous étions dans des eaux On est dans des cages à poules ici Corbeil, Aubervilliers Toutes les cités de France Les gens ils nous regardent de loin Les animaux ils sont en train De s'entretuer C'est nous qui vivons Dans ces quartiers là C'est nous qui subissons Ces tubes de choses Lorsque tu n'entends pas Un coup de feu Et que tu te baisses Et que tu ne sais pas D'où ça vient C'est nous qui subissons Ces choses là Et nous les musulmans Parce que moi je m'adresse A vous Vous avez une responsabilité Vous avez été choisi Élu par Allah Mais qu'est-ce que tu racontes Mais je suis juste venu Écouter un derse Ben non mon frère Tu n'es pas venu Écouter un derse Tu es venu animé De ta foi pour écouter Arrête de dormir Tu n'es pas quelqu'un De fortuit Tu n'es pas quelqu'un De secondaire Tu es quelqu'un D'important Allah t'a choisi Pour que tu puisses Être ici Allah t'a choisi Pour que tu puisses Écouter Mais tu t'es trop Rabaissé en fait T'as trop cru Que tu n'étais rien Alors que tu es Tellement important Aux yeux d'Allah Je vous rappelle Le hadith du prophète Une personne sur mille Rentrera au paradis Une personne sur mille Parmi les enfants d'Adam Rentrera au paradis Et tu es musulman Et tu dis Allah t'a choisi Allah t'a élu Allah t'a mis En évidence Par rapport à beaucoup de gens Et tu ne fais Même pas attention à ça Non c'est rien Ce n'est pas grave Donc il y a des codes de cités Qui viennent Et qui disent Moi je fais partie De la cité Je ne sais pas quoi Pablo Picasso Victor Hugo Ou la cité Je ne sais pas quoi Des noms De célèbres Subhanallah Écrivains Mais c'est quoi ta cité frère Tu viens d'où toi C'est quoi ta cité Ton père miskin Il est venu On l'a parqué Dans des cages à poules Parce qu'il est sorti De chez lui Pour venir en France Pour essayer de vous faire vivre De manière décente Pour vous donner un avenir Économique et financier Radieux Et là maintenant Toi tu dis Mon quartier Alors que c'est ton propre quartier Qui est prêt à te parler Derrière toi Qui te critique Tes propres amis du quartier Qui vont te dire Viens on va filmer le 1er juin Ton propre ami du quartier Qui va te dire Subhanallah Viens on va aller voir Cette petite fille là On va aller fourniquer avec elle Et qu'est-ce qu'il nous dit Allah Ton pote Ton ami intime Ton gars sûr Ce sera ton ennemi Allah nous le dit en ces termes Les amis intimes Ce jour là Seront les ennemis Les uns des autres Sauf ceux Qui se sont recueillis Qui ont reçu la piété Vous voyez tous les gars Qu'on est en train de voir Dans les quartiers Vas-y viens Et comment ça Quoi il t'a mal parlé Vas-y je vais aller avec toi Il va aller peut-être tuer pour toi Ou lorsque tu vas aller Tomber en prison etc Va voir il est où ton pote Au début il va t'envoyer un mandat Il va t'en envoyer deux Mais après il n'y aura plus rien Et pourtant tu t'es bougé avec lui Et ça se trouve Tu t'es mangé une peine avec lui Et ça se trouve Tu n'as pas balancé pour lui Mais à la fin il n'en a rien à faire Pire encore Toi qui es Allez allez encore un peu plus loin Pardonnez-moi Mais parce que c'est la vérité Et j'en parle aux jeunes Vous qui pensez que C'est ça le futur Toi tu es à l'intérieur Tu es avec une fille Ton propre ami va sortir avec ta meuf Et toi tu es content Tu dis que c'est ton pote Vous êtes complètement barjot De prendre ce type de personnes Comme exemple Le plus beau Le plus excellent des modèles C'est notre bien-aimé Mohamed ibn Abdillah Et personne d'autre Ouais mais me dis Pourquoi tu t'énerves Oui je m'énerve Pourquoi je m'énerve Parce que vous ne vous rendez même pas compte De la misère Dans laquelle nous sommes en train de vivre Ça suffit Elle me dit Je n'arrive pas à me marier Elle me dit Je n'arrive pas à trouver une fille bien Elle me dit Je n'arrive pas à me projeter Avec une femme, des enfants Avec un appartement Etc Le jeune ne se projette même plus Dans un avenir radieux Pourquoi ? A cause de la violence Qui gangrène nos cités Et nous nous sommes là En tant que spectateurs Alors que nous avons la force D'être acteurs Ensuite il y a la violence verbale Regardez comment nous sommes En train de nous parler Une fois je suis parti faire Un durs Et Akrama kumullah Kallah vous honore Je vais dire un mot là Ne le prenez pas pour vous Encore une fois Qu'est-ce qu'il a dit Alain Il a dit à beaucoup de jeunes Et j'aimerais que les jeunes Ils comprennent ce que je suis en train de dire Akrama kumullah Kallah vous honore Pardonnez-moi de dire ce propos Je commence à faire dawah Un frère Et moi je ne suis pas habitué Tu vois Il me dit Wallah ma gueule Tu dis vrai Moi je suis là Tu vois Je n'ai pas l'habitude Tu vois Il est en train de me dire Un truc comme ça Et après Il y a un frère Il me dit Tranquille Tranquille Je n'ai pas compris Wesh comment tu me parles Ma gueule On est amis Toi et moi Et c'est normal Voilà B A T A R D Ah le Vous connaissez Qu'est-ce que je suis en train de dire En fait Il y a une violence verbale Entre nous On ne se respecte même plus Oh le Ah ouais Et vous connaissez tous les gros mots Qu'on est en train de se dire Et je les entends aux jeunes Et c'est des amis C'est des gens MashaAllah Ils sont toujours ensemble Et il traite sa mère normal Voilà Je vais te Un 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 Ta mère Qu'est-ce que c'est que ça Cette violence verbale Qui est tenue Dans la bouche De musulmans Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure Il dit Wallah Il dit ensuite sur le Coran Allahu akbar En fait vous vous dites Mais Mehdi Il est fou Pourquoi il est en train de crier là Là vous vous dites Mais pourquoi il s'énerve Mais arrêtez Moi je n'arrive pas à comprendre Je suis un musulman J'ai le Coran comme modèle J'ai Rasulallah Vous êtes venu dans une mosquée C'est un endroit sacralisé Sanctifié Et malgré tout ça C'est devenu normal Et il est là notre souci Les frères En fait surtout le mien Rasulallah Sallallahu alayhi wa sallam Il dit Celui qui voit un mal Il doit le changer Le changer Avec l'action C'est ton petit frère Tu peux lui mettre la pression Et je t'entends encore une fois Parler comme ça Wallahi l'adim Que tu vas voir Ton petit frère tu peux Ta petite soeur tu peux T'as un papa T'as ton fils Tu peux Avec l'action Parce que tu as un pouvoir Parce que tu as un pouvoir sur lui Mais lorsque c'est un ami Ou lorsque c'est des collègues lointains Qu'est-ce que tu dois faire ? S'il n'arrive pas Avec le pouvoir Avec l'action Avec la langue Nous Même avec la langue On n'entend même plus Tu vas dire Ouais sur le Coran de la Mecque Je vais te Ta 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 Toi t'as entendu ça Tu continues ton chemin Mais allez c'est pas grave Je m'en fiche J'ai rien entendu Et c'est lui qui n'arrive pas A le changer avec la langue Peut-être qu'il a peur Peut-être que c'est un groupe Important en face de lui Peut-être qu'il n'est pas à l'aise Il doit le dire au moins Pardonnez-moi Avec le coeur Notre coeur il est malade On entend des gros mots On entend des gens Mal parler d'Allah Et de son messager On entend des gens Mélanger notre belle religion Avec des immondices Et on ne ressent plus rien Dans notre coeur Et le prophète Sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam A dit Et ça c'est le dit Degré minimum de la foi Donc si tu entends des gens Qui sont en train de dire Des obscénités Qui t'appellent mal Qui te parlent mal Qui te dit Comme je vous l'ai dit tout à l'heure Et que dans ta tête C'est devenu normal Ben il y a un problème C'est que cette violence là Elle ne te touche même plus Subhanallah Ensuite il y a la violence matrimoniale Qu'est-ce que la violence matrimoniale ? C'est la violence entre un frère Qui s'est marié avec une soeur Et une soeur qui s'est mariée avec un frère La violence dans le couple Tellement nous avons grandi Dans des excréments Pardonnez-moi de le dire Auditifs Où on n'entend que des bêtises Il y a des mots Que la soeur Elle dit à son mari Allahu Akbar Un jour il y a un frère Il m'a envoyé un message Son échange SMS Avec sa femme Je lui dis C'est qui le bonhomme ? Je lui posais la question J'ai eu peur Je fais T'es sûr que c'est pas toi ? Il m'a dit Wallah non c'est elle Et moi je pense à mes petits frères Qui vont se marier Et j'ai vu des scènes Même dans la rue Oh t'as compris toi La fille Comment elle est en train de parler Il n'y a même plus de féminité Mais nous on est en train de dire Ouais mais c'est à cause de nous Elles ont grandi où ? Ah Zarmah On est en train de regarder nos soeurs là Elles ont grandi où ? Elles ont grandi avec nous Dans nos quartiers Lorsqu'il n'y a plus de grands frères Lorsqu'il n'y a plus de pères Ben voilà ce qui est en train de se passer On a créé des femmes hybrides On ne sait même plus Elles ont l'apparence d'une femme Mais lorsque tu l'entends parler Subhanallah Pourquoi ? Parce que nos cités Elles sont violentes Vous n'avez pas remarqué Qu'elles marchent maintenant en survêtement ? Plus la capuche Elles font de la boxe Mon frère maintenant Presque Subhanallah T'es avec elles Tu vas voir ce qu'elle va te faire Ouais je sais On rigole C'est ça qui est terrible Lailah illallah Alhamdulillah Qu'est-ce qui s'est passé ? Ça c'est encore une violence matrimoniale On se parle mal Un insulte et une insulte Parfois c'est des coups Mais vous pensez que Vous pensez que c'est l'homme qui frappe Wallah illa aliyu al-hadim Que c'est la femme qui frappe Et il montre Subhanallah Les coups qu'il s'est mangé Il montre les bleus qu'il a Il aurait pu lui répondre Subhanallah Il me dit Il est mort de rire le frère T'es fou ou quoi ? Qu'est-ce qui t'arrive ? T'as vu c'est drôle Le frère il me dit Mais si je commence à rentrer dedans C'est ma femme Ça va être des embrouilles Comme dans le chiffon dans la rue C'est pas possible Donc je la laisse me frapper Vous vous rendez compte Dans quel état nous sommes arrivés ? Attendez Je parle de couilles là Je parle de nous dans les quartiers Je parle de nous Nous sommes des frères Nous sommes des gens du quartier Et nous sommes des musulmans Parce qu'en fait Il faut que je le répète encore une fois Je m'adresse à des musulmans C'est Omar Othman Ibn Afan Ali Ibn Abi Talib Voyez ces choses là Abu Bakr Il dit Mais c'est quoi ça ? Il ne comprendrait pas Ces violences matrimoniales Au sein du couple Transpirent la violence Qui gangrène nos quartiers Et imaginez nos enfants Ce qu'ils sont en train de voir Parce qu'il y en a Subhanallah Ils sont mariés Et ils s'embrouillent comme ça Devant les enfants Imaginez la future génération Qui est en train d'arriver Lorsqu'elle voit sa mère Qui insulte comme un bonhomme Et le père qui insulte De manière complètement dépravée Imaginez cette chose là Vous ne pensez pas A la future génération Mes frères ? Mais écoutez bien Ce que je suis en train de dire Vous tous là Qui m'écoutez Vous avez une responsabilité Wallahi l'adim Que je vois des ambassadeurs de l'islam Tous autant que vous êtes Avec vos péchés Avec vos manquements Avec votre manque de connaissances Je ne vois que des ambassadeurs de l'islam Si vous êtes venus ici Encore une fois Alhamdulillah Je vois des braves Parmi les braves En face de moi Je vois des invités De Rahman Du miséricordiant En face de moi Vous êtes venus de loin Vous avez fait des kilomètres Même si vous êtes là A la cité d'à côté Vous êtes des bonhommes Parce que vous êtes venus ici A cette mosquée Et par conséquent Vous avez une grande responsabilité Ensuite il y a La violence sociétale Nos quartiers Vous pensez que nous On est ensemble Mais en fait on n'est pas ensemble On ne cède pas On va voir des gens Subhanallah Parfois qui sont par terre Dans nos quartiers Parce qu'ils sont complètement éclatés Ivres ou défoncés Ah il n'avait qu'à pas Se mettre dans cette situation là On va voir des gens Qui vont se vomir dessus On va les laisser C'est de sa faute Il n'avait qu'à pas Se mettre dans cette situation là On va voir On va voir Subhanallah Nos personnes âgées Qui vont rester tout seules Dans les appartements On ne va même pas Aller les visiter Et pourtant le voisinage Est une chose extrêmement importante Au point où Jibri Il a recommandé le voisin Au prophète Mohamed Sallallahu alayhi wa sallam Nos quartiers N'ont plus cette mahabba Qu'il y avait dans les années 90 Dans lesquelles j'ai grandi moi Fin années 90 C'est fini Maintenant c'est chacun Pour sa peau C'est une violence inouïe De voir un frère Qui est en détresse Et qu'on ne l'aide même plus Une violence inouïe De voir des frères Subhanallah Qui tiennent le hall Et qui est en train de fumer Qui ne respecte même pas son voisin Et qui va aspirer Ce nuage de fumée Complètement illicite Et nous on est en train de passer Et on les connait parfois Parce que c'est nos gars du quartier On ne va pas leur dire Frère vas-y c'est quoi Vas-y t'as vu Il y a maman qui passe Il y a la Dorane Qui est en train de passer là-bas Il y a Ammi Foulen Qui est en train de passer Elle ne reste pas dans le hall On regarde et on se tait N'êtes-vous pas des musulmans ? N'êtes-vous pas la meilleure communauté Qui a été révélée au monde ? Par le fait que vous appelez au bien Et vous interdisez le blâmable Vous êtes fiers de cette appellation de musulmans Vous êtes fiers d'être Les serviteurs du miséricordieux Vous êtes fiers de jurer sur Allah Vous espérez intensément le paradis Mais lorsque vous voyez nos frères En train de faire n'importe quoi Et qui ne respectent pas nos anciens Vous êtes les premiers silencieux Ouais mais Médhi Là tu es en train de nous secouer Pourquoi tu fais ça ? Je ne suis pas venu pour écouter ça moi Écoutez les frères Prenez ça comme vous voulez Je parle avec beaucoup de bienveillance Encore une fois Vous êtes dans la mosquée d'Allah Parce que des fois vous vous dites Toi mais pourquoi tu cries sur nous ? T'es qui toi pour parler comme ça sur nous ? Encore une fois Ne prenez pas mon propos La forme Mettez-la de côté Ma'niche c'est pas grave La forme c'est rien Par contre faites attention A ce que je suis en train de dire Essayez de vous concentrer sur le fond Chaque fois qu'on regarde Les commentaires sur Youtube Oh t'es dur Oh vas-y t'sais quoi ? Tu fais fuir les gens de la religion Ok Bah va voir d'autres imams Ils sont en train de parler gentiment C'est pas un problème Moi je vis la rue Je suis en train de souffrir Avec ceux qui souffrent Je lave des morts Qui sont complètement déformés Je vois des couples Qui sont complètement éclatés Face au puzzle Parce qu'ils sont dans nos quartiers Et parce qu'ils se sont mangés La violence de notre rue Et donc lorsque je parle Comprenez bien que ce qui transpire en moi C'est la misère que je suis en train de voir Et vous croyez que vous êtes exempts de cette misère Vous croyez que vous êtes protégés de cette misère Lorsqu'elle va vous arriver Vous allez dire Subhanallah Comme tu as fait on te fera Qu'est-ce que j'ai fait ? Moi j'ai rien fait Mais dis Tu t'es tu Lorsqu'elle est partie voir le prophète Et lorsqu'elle lui a dit Pourquoi Allah va répondre le châtiment Sur tout le monde Sur le pieux Ainsi que celui qui faisait n'importe quoi Le prophète L'a répondu Parce que celui qui était pieux Voyait le mal Mais il se taisait Vous avez oublié votre rôle les frères Vous êtes des musulmans Masha'Allah T'abarakallah Incroyable Vous avez oublié que vous étiez croyants Vous avez oublié que vous étiez un phare Une lumière Pour la société Pour nos concitoyens non musulmans Nous sommes un phare Moi dans mon quartier Lorsque les frères sont en train de vendre en bas etc Je vais les voir Je ne les laisse pas Lorsqu'ils viennent dans mon hall Je vais leur parler gentiment Parfois violemment Parfois gentiment Beaucoup gentiment Mais je ne vais pas me taire Jusqu'à qu'à la fin Il en a marre Vas-y c'est bon Ok vas-y c'est bon Ok t'es quoi je vais partir Et moi en train d'arriver C'est bon c'est bon je pars Monsieur le pas Alhamdoulilah Imaginez si je le fais moi Il y en a un autre derrière Il le fait Il y en a un troisième qui le fait Il y en a un quatrième qui le fait On nettoie nos quartiers On nettoie nos quartiers Vous avez une responsabilité J'ai une responsabilité Ensuite il y a la violence Encore une fois dans la violence sociétale C'est le fait en fait De voir des personnes Qui conduisent n'importe comment C'est une violence inue De voir un frère Qui te fait une queue de poisson Et tu fais pipip Et qu'est-ce qu'il te fait Il te fait un doigt Vas-y tu retournes Laisse moi Subhanallah Gros Gros gamos Il vient RS3 Fouf fouf Saptousse derrière Et il vient Il est là Tu vois Il est en train de conduire Et il accélère Après des fois Ça se regarde Ça se regarde Et ça conduit Et ça écrase quoi Un petit Wallah Mais elle dit je voulais pas T'as tué une âme frère Elle était innocente Tu roules à 110 km en plein de ville C'est quoi cette violence Frère Il y a le circuit Carole À côté de Charles de Gaulle Va louer une voiture Et va conduire Un vrai pilote là-bas Va payer Pourquoi tu joues comme ça Dans la rue Hein Une poussette qui vole Un mariage Subhanallah Vous voyez les mariages Là on loue des voitures Subhanallah Tu lui demandes de donner 2000 euros Pour la mosquée Il va te dire non Mais il va louer 2000 euros Une Ferrari Qui va éclater contre un mur Parce qu'il sait même pas conduire La Ferrari Sait même pas conduire Et il écrase des gens Un mariage Subhanallah Où c'était un jour heureux On les voit en train de pleurer Parce que le mec il est mort Ou parce qu'il a écrasé une poussette Pourquoi cette violence Dans les rues Pourquoi cette violence Dans le quartier Pour qui tu te prends Je suis marreur Arrêtez les gars C'est pas des exemples C'est pas des modèles à suivre Ça c'est chez nous ça Il m'a dit Alain m'a dit Parle-moi de la violence des quartiers Wallahi l'adim Que la conduite Elle est violente Et lorsque tu regardes Subhanallah Tu vois quoi Ahmed Ramzi Mamadou Lassana Moustapha C'est eux qui sont dans les voitures Encore des noms A consonance Musulmans Islamiques C'est pas violent Franchement ça frère Et le gars il t'a refusé Une priorité Il a gré un feu rouge Tu vas le claxonner Pourquoi tu me fais un doigt Frère T'as fait n'importe quoi Fais-moi excuse-moi Au moins Non Tu sais quoi T'es pas content C'est pareil La ilaha illallah Ça c'est des gens Qui disent La ilaha illallah Et vous savez Nous on est là On est en train de constater tout ça Et on ne dit rien encore une fois Jusqu'à ce que ce soit Peut-être ton fils Ton petit frère Ou ta mère Qui se fasse écraser Faut qu'on arrête de se taire Les frères C'est nos frères Et si je vous parle comme ça C'est parce que je suis bienveillant A la rigard Et également au vôtre Moi je les aime Ces gens là Et beaucoup sont revenus MashaAllah dans le din Ils ont excellé Ils ont fait énormément de bien Soyons des causes De bien Soyons des instruments Pour le retour d'Allah Jalafu'la Soyons les outils D'Allah Jalafu'la Pour répandre Le bon côté de l'islam La violence sexuelle Dans les couples Complètement à la ramasse Ah mais Mehdi Tu ne vas pas nous parler de ça On est dans une mosquée Tranquille ne vous inquiétez pas Je vais mettre des filtres Il y a une chose Qui est très importante C'est que les frères Malheureusement Ils ont été biberonnés A la pornographie Wallah Ils ont été biberonnés A la pornographie Et lorsqu'ils se marient Hachek Est-ce qu'il a vu Il veut le faire avec sa femme Et parfois C'est d'une violence inuit Lorsqu'il y a des sœurs Qui viennent nous parler Parfois Alain Moi ou d'autres imams On se dit Oh Oh Presque j'ai honte De convoquer le frère En fait Je n'ai pas honte De le convoquer Presque j'ai peur De lui faire quelque chose Des fois J'oublie ma casquette d'imam Tu vois ce que je veux dire Ou pas J'imagine ma fille J'imagine ma sœur Oh Tu vas où Parce qu'il a été biberonné Hachek Au facet A cause de vos smartphones Que vous avez dans les poches 50% du trafic Internet C'est la pornographie 50% Imaginez les films Netflix Streaming Prime Video Bean Le foot Etc Imaginez tout ce réseau là Prenez 50% du trafic C'est la pornographie Et on est tombé dedans Et parfois Même la sœur Elle-même Elle est violente Faites attention les frères Vous avez des filles Plus plus tard Peut-être vous allez en avoir Vous avez peut-être des sœurs Peut-être votre mère Elle va vouloir se remarier Faites attention Vous savez pas Ce qui peut se passer les frères Arrêtez de faire n'importe quoi C'est n'importe quoi Et ça c'est dans nos quartiers Et ça se passe que dans nos quartiers Parce qu'on est complètement Hors sol On est hors réalité Ah mais Méti T'es dur Wallahi l'adhim Parfois je me dis Mais comment je vais faire Mais je suis obligé de parler de ça Parce que Pas toute la jeunesse Mais une grande majorité De notre jeunesse Même des gens qui sont bien Subhanallah Dans leurs bottes Bien habillés Etc Des fois tu vois les gens Qui viennent nous voir Tu te dis Non lui c'est pas un mec du quartier Il s'exprime bien C'est pas possible Et bien pourtant la violence Elle est là La violence également économique C'est quoi la violence économique ? On est très très violent Parfois avec nos épouses Il y a des frères qui se marient Et il a accepté que sa femme Elle est en train de se marier Qu'elle est en train de travailler Il a accepté qu'elle travaille Et qu'est-ce qu'il commence à lui dire Écoute tu vas mettre la pression Tu vas payer avec moi le loyer On va mettre moitié-moitié pour l'achat du divan On va acheter la dernière télé C'est moitié-moitié Et tu es obligé Et s'il ne lui fait pas ça Il lui fait des comptes A la fin Mais ça c'est d'une violence inouïe Dans notre religion La femme si tu acceptes qu'elle travaille C'est son argent Et exclusivement son argent C'est à toi de payer le loyer C'est à toi de remplir le frigo Tu n'as pas à demander à ta femme Ou à mettre la pression à ta femme Qu'elle paye avec toi C'est quoi ça ? Et parfois ça va loin Parfois ça met des pressions intenses Parfois ça fait culpabiliser la soeur Frère Si tu t'es marié avec elle Et tu voulais qu'elle travaille Et parfois elle a un plus grand salaire Ouais mes frères Elle touche 4000 balles Moi je suis à 1500 euros C'est normal qu'elle m'aide Non mon frère C'est toi qui as décidé De te marier avec elle C'est pas normal qu'elle t'aide Si elle veut t'aider Elle t'aide MashaAllah Et en plus c'est quoi ? C'est une sadaka qu'elle est en train de te faire Alors que t'es son mari Mais t'as pas à lui faire cette violence-là A la faire culpabiliser derrière C'est violent les frères Ce qu'on est en train de voir dans les couples Wallah il adim C'est incroyable Et là je parle de la violence psychologique Et ça c'est trop puissant Et la violence psychologique Non seulement elle touche les couples Mais elle touche également Les amis Un nabi a dit L'individu il a le mode de vie de ses amis De ses proches De ses intimes Que chacun de vous fasse bien attention Qu'il va côtoyer Pourquoi vous dites ça les frères ? Parce que si toi MashaAllah T'es quelqu'un de bon Au coeur pur Bienveillant Qui essaye de tendre vers Allah Et vers le bien Lorsque tu restes avec le groupe Ils vont te mettre la pression T'aimes pas le shit La première fois tu vas dire non La deuxième fois tu vas dire non La troisième fois Vas-y tiens mais juste une taffe Vas-y t'es avec nous c'est pas grave Tu vas aller la prendre la taffe Violence psychologique T'aimes pas conduire mal Ça se trouve t'as pas envie de mal parler aux autres Ça se trouve t'as pas envie d'avoir un langage ordurier Et si maintenant tu commences à parler de manière correcte Wallahilajim Qu'ils vont se moquer de toi Tu vois lorsque tu prends Moi je me rappelle Mes filles lorsqu'on sont arrivés au collège Parce que Je les ai mis dans une école privée Et ensuite on les a mis dans un collège public Et lorsqu'elles sont arrivées au collège public Elles parlaient bien Tu vois comment on parle bien On parlait bien Wallahilajim Qu'ils se moquaient d'elle Parce que les armazans Il n'y avait pas de gros mots Il n'y avait pas de wesh wesh Il n'y avait pas de ci Il n'y avait pas de ça Et subhanallah Tellement la violence psychologique La pression psychologique Elle était intense Je rentre à la maison Je commence à entendre wesh Et moi je dis oh wesh Quoi toi wesh Viens là C'est que depuis quand tu changes comme ça là Mais qu'est-ce qui s'est passé Eh oui C'est pour ça que des fois on dit Nos enfants il faut les mettre dans des écoles Il faut les protéger Mais c'est normal Parce qu'il y a une violence psychologique intense Dans nos quartiers Il y a une violence psychologique intense à l'école Si tu ne fais pas comme nous Tu ne fais pas partie de nous Et vous savez très bien qu'on a toujours besoin D'avoir cette appartenance à un groupe L'individu L'humain est forcément social Il n'aime pas rester seul Et donc cette violence psychologique Elle est très très forte Il y a des chantages parfois Il y a du mépris Pareil dans la famille La soeur elle veut porter le voile Mais ses parents lui font une pression psychologique Vas-y porte pas le voile Et le frère il veut laisser pousser là-bas Pour ressembler au prophète Pas pour ressembler à James Harden Ou à Booba Ou à Caris Je ne sais pas quoi Non Il veut ressembler au prophète Pression psychologique de la famille Et d'une violence inouïe Je ne te parle pas Je te crie dessus Je ne te fais pas à manger Toute cette violence là Pourquoi ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Il me reste combien de temps là ? Combien de temps il reste ? Regarde, regarde Combien dans l'enregistrement On est à combien ? Parce que là Je n'ai fait que de dépeindre Un mauvais tableau Mais il faut donner des solutions Vous êtes d'accord ou pas ? Les frères Depuis tout à l'heure Je parle de violence Et le musulman bien entendu Il est contre la violence Mais on n'est pas des bisounours Parfois il faut de la violence Bah oui Regardez la police Lorsqu'une personne Fait un refus d'obtempérer Qu'est-ce qui se passe ? On va user de violence Lorsque tu as dit à ton fils Une fois, deux fois, trois fois Arrête, fais pas n'importe quoi Ton ado Et qu'il ne t'écoute pas Tu vas le molester Tu vas le secouer un petit peu On ne dit pas Il faut frapper méchamment Non Mais tu vas le secouer Tu vas lui montrer en fait Ce qu'il est en train de faire De manière coercitive De manière coercitive Tu vas lui montrer Que ce n'est pas bon Ce qu'il est en train de faire Et Allah nous le dit Dans le Coréan Lorsque parfois La violence elle est nécessaire C'est que des gens Ils te manquent de respect Ils manquent de respect à ta mère Tu es là Tu es dans le quartier Ça m'est déjà arrivé Ou tu es avec ta femme Et tu vois des frères Qui sont en train d'insulter à tout va Et qui disent des gros mots Incroyables à toute patate Frère S'il te plaît Arrête Tu as vu Je suis avec ma femme Je suis avec ma mère Regarde il y a mes filles Tu ne peux pas parler comme ça Alhamdulillah 8 fois sur 10 Voir 9 fois sur 10 Ça marche Mais une fois sur 10 Ça ne marche pas Vous allez faire quoi les frères Vous allez vous taire Si vous vous taisez Franchement Je suis désolé Je ne suis pas en train De vous appeler à la violence Je suis en train de vous appeler À la justice Vous n'avez pas le droit de vous taire Vous avez un rôle important Dans cette société Vous êtes des musulmans Regardez ce que je vous ai dit Allez parler avec douceur et gentillesse Parfois la violence est nécessaire Je ne dis pas qu'il faut frapper Je ne dis pas qu'il faut tirer Jamais de la vie Nous ne sommes pas de cet acabit Voilà que parfois Il faut hausser le ton Parfois il faut montrer les crocs Parfois il faut montrer les muscles Hé frère Il y a ma mère là Il y a ma soeur là Respecte un petit peu Il y a mon père Il est là T'imagines ton père Il entend des gros mots Et toi tu es là Et Zarma tu t'es Bien fait pour nous Parce qu'à chaque fois Que nous avons vu cette chose là On s'est tu Alors que nous sommes des musulmans Prenez votre rôle au sérieux Les frères On est des musulmans Nous avons été élus Et choisis par Allah Et donc de manière douce Comme il nous a dit Allah Et répond par la plus excellente des manières Oui Je sais que vous êtes Je sais que vous êtes Appelé par la conférence Mais une voiture qui gêne Elle est venue à la mosquée sans doute Et c'est garé en plein milieu de la route C'est une 207 Gris La boîte La plaque d'immatriculation C'est CM754VS Ils ont dit que si en 10 minutes Elle n'est pas déplacée Et bien la fourrière Elle vient la chercher Alhamdulillah Ça aussi c'est de la violence De se garer n'importe où C'est vrai Des fois on fait des bouchons monstres Un bus il ne peut pas passer Et ça commence à klaxonner Après le frère Lorsqu'il voit celui qui était mal garé Il va l'insulter de tous les noms Mesquine peut-être qu'il était pressé Il devait emmener sa mère à l'hôpital Ou peut-être qu'il avait un rendez-vous important Pour le travail etc Et en fait on ne se rend pas compte La violence ce n'est pas forcément Quelque chose de physique La violence c'est lorsque c'est une agression On se sent agressé Dans notre psychologie On se sent agressé Dans notre famille On se sent agressé Mentalement parlant Bien entendu physiquement parlant Elle est là la violence Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Réponds par la plus excellente des manières Lorsqu'on t'a fait du tort Et lorsque tu arrives à faire cette chose là La suite du verset nous dit Tu verras que cette personne là Entre vous Vous aviez beaucoup d'animosité Et bien parfois Lorsque tu lui réponds De la bonne manière Avec gentillesse Bienveillance De manière affable Et beaucoup de déférence Wallahi tu le verras Subhanallah Mais lui c'est de la bombe Excuse moi frère Plus jamais de ma vie Je te le ferai ça Et à chaque fois qu'il te verra Il va t'aimer incroyablement Parce qu'il a su Qu'il avait fait un tort Vis-à-vis de toi Mais toi tu as répondu De la plus excellente des manières Par contre des fois ça ne marche pas Lorsqu'une personne outrepasse Vos droits Et bien outrepasser ses droits De la même manière Qu'il a outrepassé vos droits Pas plus Mais si tu lui pardonnes Mais si vous patientez C'est encore mieux pour les endurants Ça veut dire quoi ? Parce qu'un frère Il a fait une crasse Nous là dans nos quartiers Et bien on va lui faire la crasse X3, X4, X5, X6 Et à chaque fois qu'on va le voir On va lui faire une crasse Pourquoi ? Regarde ce qu'il te dit Allah S'il t'a fait un tort Refais lui le même tort Pas plus Pour qu'il comprenne Comment tu lui as fait du mal Mais ne te repasse pas tes droits Ne fais pas n'importe quoi Et si tu patientes C'est mieux pour les endurants Et Allah Subhanahu wa ta'ala Nous a défini parmi les gens Qui sont dans l'excellence Tout ça pour vous dire De manière claire et concrète Qu'en tant qu'identité du croyant Vous êtes peut-être Des gens qui sont De grands pécheurs Ça se voit Des fois il y a des filles Qui passent Vous n'arrivez pas A baisser le regard Parfois peut-être Vous avez un langage Ordurier Obscène dans votre bouche Parfois vous ne faites pas Vos prières à l'heure Sûrement qu'il y en a Parmi nous Qui sont dans cet état de fait Voilà qu'il y a des filles Écoutez bien ce que je veux Vous dire Lorsque vous combattez La violence Par le bon comportement Et bien Vous retrouverez Allah Subhanahu wa ta'ala Pardonneur avec vous Bienveillant à votre égard Miséricordieux Le prophète Il n'y a pas une chose Plus lourde dans la balance Si ce n'est L'excellence de caractère Pas le jeûne Pas la prière Pas les bonnes actions Pas les sadakats Ce qui va peser Le plus lourd Lorsque tu te présenteras A Allah C'est ton bon caractère Lorsqu'on t'a fait Un coup de crasse Tu réponds de manière gentille Lorsqu'on t'a mal parlé Tu parles correctement Rendez-vous compte Subhanallah Le prophète Nous a dit Je n'étais envoyé Que pour parfaire Les bons caractères Une personne Allait venir Le prophète M'a dit Donne-moi un conseil Ne te mets pas en colère Il lui a répété Plusieurs fois Ok j'ai compris Ne te mets pas en colère Donne-moi un conseil Le prophète Il a répété Ne te mets pas en colère Pourquoi il lui a dit ça ? Parce que la colère Engendre forcément La violence La colère Écoutez bien les frères Ce que je vais vous dire Ne m'énervez surtout pas Écoutez bien Ce que je suis en train De vous dire Parfois un frère Lorsqu'il est coloré Il vient juste de se marier Avec sa femme Ça fait même pas deux semaines Qu'il est marié avec elle Il a consommé Le mariage avec elle Donc c'est sa femme Parce qu'elle lui a pris la tête Tu vois au début C'est pas cool C'est bien au début Au début c'est souvent formidable Et lorsque ça vient à l'ordinaire C'est pas Tu vois c'est chaud Et qu'est-ce qui se passe Avec le couple Elle lui a pris la tête Il lui a dit Trois fois T'es divorcé Vous écoutez ce que je viens de dire Il lui a dit Trois fois de suite T'es divorcé Qu'est-ce que ça veut dire Trois fois de suite T'es divorcé Ça veut dire que c'est plus sa femme Il n'a plus le droit De rester avec elle Et parfois la femme Elle était enceinte Et il n'a plus le droit De se remettre avec elle Et c'était juste au début Un mois de mariage Et il lui a fait MashaAllah Tabarakallah Une relation intime Et ils ont eu un enfant De cette relation là Et sous un coup de colère Il a été violent avec elle Il l'a divorcé trois fois Il ne pourra plus se remettre avec elle Sauf si elle se marie Et qu'elle divorce Et qu'ensuite Elle peut se remarier avec elle Sans avoir l'attention De se remarier Et vous connaissez l'histoire Mieux que moi Vous vous rendez compte Parfois il y a un frère Wallah Il a fait une queue de poisson Il est sorti Il lui a pris un cri Il lui a donné un coup Subhanallah Sur la temple Il est mort Pourquoi ? Sous un excès de colère La colère Parfois il y a un frère Il t'a mal parlé Qu'est-ce que tu vas faire ? Tu vas sortir Et j'ai vu Et nous l'avons vu Pour une simple parole Il a sorti Il a tiré sur son frère A Aubervilliers Dans la ville dans laquelle je suis Deux amis qui s'aiment particulièrement Il lui a fait un coup de... Vous savez des fois On se chamaille Etc Il a pris un couteau Il l'a planté trois fois au thorax Il s'est enfui Wallah Elle a dîme que c'est la vérité Ce que je vous dis Il s'est enfui Après il revient On le cherchait Les flics bien entendu Il revient voir les flics Il pleure C'est son meilleur ami Juste pour un excès de colère Il l'a planté trois fois dans le thorax Et subhanallah Il pleure Et il voit la mère de son frère Qui était comme sa mère Il s'est mis énormément 24 sur 24 ensemble Si vous avez un excès de colère Il le plante Voilà ce qui gangrène le quartier Une fois que je vous ai dit tout ça Les frères Vous allez repartir comment de cette assise Ok voilà Barakallahu fiqmah Tu nous as parlé etc Une fois qu'on a dit tout ça Allez qu'est-ce que vous allez faire Vous allez rentrer chez vous Vous allez faire quoi Barakallahu fiqmah Il a été dur Pourquoi il parle mal comme ça Peu importe vos commentaires Gardez-les pour vous Prenez le fond de ce que je viens de dire Vous allez ressortir de cette assise Vous allez faire quoi Parce que vous allez voir un frère Qui va faire n'importe quoi Vous allez baisser la tête Oh Allah témoigne que j'ai transmis Ah vous êtes en galère les frères Je vous ai donné un cadeau empoisonné Ben oui je vous le dis Wallahi c'est vrai Vous allez faire quoi maintenant ? Ne jouez pas les supermans Ne jouez pas les warriors Vous savez votre niveau Vous connaissez ce que vous pouvez supporter Vous vous connaissez mieux que personne Mais parfois on est capable de faire des choses insoupçonnées C'est juste qu'on n'a pas essayé Tu vois des frères qui font n'importe quoi ? On va les voir Sache Que lorsque tu aimes Allah plus que tout Et que tu prends le prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam Comme modèle Allah dit Jésus devient Sa main avec laquelle il attrape Ses yeux avec lesquels il voit Ses oreilles avec lesquels il entend Sa bouche avec laquelle il parle Allahu akbar Parfois tu vas aller voir des gens Et tu vas dire Mais qu'est-ce que je vais dire ? Comment je vais le dire ? Et tu viens Tu sens une sérénité Une quiétude Une tranquillité Tu sens subhanallah Que les mots ils viennent tout seuls Et là tu dis Allahu akbar Je ne me savais pas capable De parler comme ça Non t'inquiète pas frère C'est juste que tu as eu la bénédiction d'Allah Tu as eu le soutien d'Allah Autant faut-il Que tu saches Et que tu comprennes Que tu es le serviteur d'Allah Autant que tu prennes conscience Que tu es l'élu d'Allah Autant que tu prennes conscience Que tu suis le meilleur des créatures La meilleure des créatures En la personne du prophète Mohamed Marche la tête haute Marche le torse bombé Sois fier de ce que tu es Dernier type 5 minutes De violence Mais pourquoi J'en parle pas beaucoup Parce que c'est Yacine Qui va en parler tout à l'heure La violence Dans la musique Dans les clips de rap Les rappeurs Ils chantent la rue Où ça Dans les studios Les rappeurs Ils chantent la rue Dans les studios Ils vous font miroiter Un style de vie Que eux-mêmes Ils ne sont pas là-dedans Vous les voyez maintenant Qu'ils snappent là Vous Vous allez prendre un salaire ou deux Pour vous acheter une sacoche Louis Vuitton Lorsqu'elle n'est pas fausse Eux Parce que vous êtes en train d'écouter Ces immondices par vos oreilles Ils sont en train de Des armazes se clasher Octogone Et tout ça Et vous vous êtes en train de repartager Vous êtes à fond dedans Pouf Vous êtes complètement barjot Ils sont en train d'utiliser la misère Dans laquelle on est en train de vivre Ils rappent la rue Ils font des armazes des clips En dessous des cités Avec des guns Avec ci etc Et nous on est là Ouais t'as vu j'étais dans le clip de Intel Ouais tu m'as vu j'étais là Lorsque je suis porté à Onei J'ai dit Venez on parle les frères Je fais une vidéo A Corbay Esan MashaAllah Y'avait les frères Allahu Maber Qui sont venus Ils ont montré leur visage Je suis parti à Onei Je leur ai dit Les frères Venez on parle un petit peu C'est plus simple Pour la vidéo Les gens Ils arriveront mieux à se reconnaître Non non je ne montre pas mon visage là On parle d'Allah Et de son messager Non je ne montre pas mon visage Car là les préserve Ils étaient super cool Ils ne voulaient pas Ils ont un choix Mais parfois Lorsqu'on c'est des clips C'est les premiers à vouloir être dans le clip C'est vrai ou ce n'est pas vrai Pourquoi ? La violence Elle est réelle Eux Ils utilisent notre style de vie Pourquoi je dis notre style de vie ? Parce qu'on vit dans ces quartiers là Pour miroiter les choses Qui ne sont pas de chez nous Et je finis avec ça Vous vous dites que c'est mon quartier Je kiffe me les tartare Je kiffe Grigny la Grande Borne Je kiffe Aubert Je kiffe Si Vous vous dites toutes ces choses là Mais lorsque vous vous mariez Vous ne voulez pas rester dans ce même quartier Parce que vous savez que c'est difficile Il y a une petite urgence Il y a le frère Belkacem Hanbali Qui est attendu par sa famille Qui est attendu par sa famille Qui est attendu par sa famille Belkacem Hanbali C'est attendu par sa famille Les frères je finis ça y est j'ai fini Vous ne voulez pas sortir du quartier Lorsque vous êtes jeune En pensant que c'est une communauté Ou vous vous entraidez les uns les autres Mais dès que vous êtes mariés Vous ne voulez plus que votre femme Elle grandisse dans ce même quartier là Tu n'aimerais pas que ton fils Il apprenne ce que toi tu as vu Et ce que toi tu as appris dans ces quartiers là Donc nos quartiers Cette violence que nous avons dans ces quartiers là Lorsque vous voulez tourner la page Vous voulez sortir de ces mêmes quartiers Parce que vous savez très bien Que nous sommes en train de vivre Dans des situations difficiles Allah a fait en sorte que nous croyons Nous soyons des lumières Abu Dhar al-Rifari C'était l'une des plus grandes Plus grands bandits qu'il y avait A l'époque de Nabi Et lorsqu'il est venu se convertir Il lui a dit à Rasulallah Tu viens d'où toi ? Il a dit moi je viens de Bani Rifar Je viens des quartiers des Tarturés Ou des 4000 à la Courneuve Ou des 3000 à Ounay Un quartier chaud bouillant Le prophète le regarde comme ça Ah ouais ? Toi tu viens de là-bas C'est à dire comment toi Un bandit pareil Tu peux venir rentrer dans l'islam Et lorsqu'il est rentré Il a converti toute sa tribu Allahu Akbar Ça veut dire que vous pouvez le faire Qu'on peut le faire Que nous pouvons le faire Juste prenez conscience Que vous avez Allah avec vous Que vous n'êtes pas seul Qu'il y a des anges qui vous soutiennent Vous avez oublié que vous étiez lumineux Vous avez oublié que vous étiez des lumières Qui marchaient dans la rue Vous avez oublié que les anges prient sur vous Vous avez oublié que les démons Lorsqu'ils vous voient Ils n'ont qu'une haine C'est de vous écarter du chemin d'Allah Jalla Fu'la Vous avez oublié que vous êtes les élus De sa majesté Allah Jalla Fu'la Et bien moi je vous le rappelle Je me nourris de vous Comme vous vous êtes venus Pour écouter Qalallah Qalarasoul Par ma personne Et par les autres Et bien moi je me nourris de vous Lorsque je vais dans un quartier Et qu'on me dit Salam alaikum Ou lorsque je vois des gens Qui viennent de loin Et qui viennent me saluer Je vois le miracle qui opère Pourquoi vous êtes venus écouter Yacine Nader Moi ou d'autres Pourquoi ? Parce que vous nous avez aimés En Allah Cette force là C'est incroyable Lorsque vous venez Yomul Jumu'a Pas d'invitation Pas de tract Pas d'SMS Pas de partage dans les stories Instagram La mosquée elle est remplie Pour qui ? Pour Allah Sans aucun rendez-vous Faites vivre ce miracle Revivifiez cette sunna Faites en sorte D'être MashaAllah Ceux qui proclamez haut et fort Votre appartenance à l'islam Par votre parole Mais pas que Et également par vos gestes Si je dis des bonnes choses Alhamdulillah Ça vient de la part d'Allah Jalla faula Et c'est un bienfait divin Il m'a inspiré Si je dis des mauvaises choses Des choses qui étaient approximatives Ou bien même fausses Ça ne peut venir que de moi-même Ou de Shaitan Qui m'a insufflé Ces mauvaises paroles J'emplore Allah Par ses noms les plus beaux Et ses attributs les plus parfaits Que cette assise puisse Nous être profitable J'emplore Allah A par ses noms les plus beaux Et ses attributs les plus parfaits Que toutes les personnes ici Présentes en présentiel Et qui nous suivent A travers les réseaux Qu'on puisse rentrer Au paradis éternel En compagnie des prophètes Et des messagers Sans jugement Dites à mine s'il vous plaît Je demande à Allah A par ses noms les plus beaux Et ses attributs les plus parfaits Que si quelqu'un parmi nous Est malade Qu'il puisse le guérir Que si quelqu'un parmi nous A perdu un proche Qu'il fasse miséricorde à ce proche Que si quelqu'un parmi nous Désire le mariage Qu'il lui facilite le mariage Que si quelqu'un parmi nous Est venu égaré Qu'il le guide sur le sentier De la droiture Que si quelqu'un parmi nous A une dette Qu'il puisse lui soulever sa dette Que si quelqu'un parmi nous Veut finir et réussir ses études Qu'il lui facilite ses études Que si quelqu'un parmi nous Désire un travail Qu'il lui donne un travail Qui puisse être en conformité Avec notre belle et noble religion Ya Allah Nous sommes venus ici Pour t'implorer T'évoquer Fais en sorte de ne pas nous humilier Dans cette donnée Illumine notre tombe Fais en sorte que notre au-delà Soit le plus radieux Et que tu nous mettes Sous ton trône Nous jure Qu'on y aura d'autres ombres Que l'ombre de ton trône Ya Allah Fais en sorte Que nous puissions être heureux Sur terre Sous terre Le jour du jugement dernier Et que nous puissions être réunis Ici en ta face Et dans ton paradis éternel Et que nous puissions voir ta face De l'autre côté Dans ton paradis éternel Et que les prières Et les bénédictions Soit sur notre prophète Mohamed Ses épouses Ses compagnons Et tous ceux qui nous ont suivis Jusqu'au jour du jugement dernier Subh'ana rabbika Rabbil azza Ta ameel sifoune Wa salamun ala al-moussalin Wa akhiru da'wana